Je m'appelle Célestin Taramarca, je suis originaire de FUI, je suis toujours étudiant mais plus pour longtemps et je suis conseiller général du MIS, le mouvement des indépendants socialistes et écologistes de FUI. Quand une société se construit, elle se pose la question de ses expériences comme un individu et c'est grâce à ses expériences qu'elle peut se projeter dans l'avenir, qu'elle peut faire des projets. Pour une société, c'est très important de savoir d'où elle vient, pour savoir où elle va, en particulier pour éviter les graves erreurs, ou en tout cas les erreurs qu'elle a pu commettre dans le passé. Alors en Suisse, on a l'avantage d'avoir sur un petit territoire une très grande diversité culturelle et un patrimoine très riche. Ce patrimoine-là participe à l'effort économique puisqu'il amène des visiteurs, la culture permet de gagner de l'argent, ce n'est pas une charge comme on a tendance à la considérer et on devrait dans ce sens-là l'encourager. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a des institutions, on a principalement pour la promotion de la culture pro-Helvetia et l'Office fédéral de la culture qui soutiennent les artistes d'une part et leur création d'autre part. Ce qu'il y aurait encore à faire au niveau suisse, c'est principalement étendre la notion de patrimoine au patrimoine qu'on appelle par exemple immatériel. Le patrimoine culturel, disons, doit être transmis, doit être présenté au public puisqu'il lui appartient aussi. Et en termes plus politiques, si on veut, en termes budgétaires, on considère que la protection des biens culturels, qui inclut les biens archéologiques, est financée pour un tiers des besoins réels. La question du subventionnement par les pouvoirs publics pose la question aussi de l'indépendance, c'est-à-dire de l'autonomie de l'expression artistique. Si on considère qu'un artiste doit être parfaitement libre, on doit aussi considérer que le financement ne soit pas lié à une opinion politique par exemple. Et c'est clair qu'il faut éviter une culture d'État, ce serait la pire chose qui puisse arriver à la culture évidemment. et je ne crois pourtant pas que ce soit avec un financement exclusivement privé, exclusivement du mécénat, qu'on puisse le mieux développer la culture et sa promotion. Le payeur risque d'imposer sa vision des choses. C'est une position que défend la droite, c'est celle d'un mécénat fort et d'un État faible dans le soutien à la culture. Moi je me positionne à l'exact opposé, dans le sens où je serais plutôt pour un financement public fort, mais des garanties d'indépendance, des garanties d'autonomie, et une plus grande autonomie par exemple de Pro-Helvetia, qui est une institution qui doit défendre l'expression artistique.